Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence éco organisée par CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui en visio Covid oblige, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Eric Orsena. Eric Orsena, bonjour. Bonjour. Alors c'est traditionnellement le moment où je dois présenter notre invité. Il y a des fois où c'est plus facile et plus linéaire que d'autres. Concernant Eric Orsena, on ne sait ni par où commencer ni où ça finira. À la fois docteur en finances internationales, conseiller culturel de François Mitterrand, conseiller d'État, mais également prix Goncourt, membre de l'Académie française, représentant de l'Institut Pasteur, on va dire que ce soir vous êtes pour nous l'écrivain, le compteur de la mondialisation, l'explorateur du vivant et l'infatigable vulgarisateur scientifique, si ça vous va comme description. Ça me va très très bien. Voilà. Tant mieux. Sauf que je voudrais préciser, c'est que vulgarisateur, il y a toujours un petit côté un peu méprisant comme ça. Et alors un ami italien m'a dit, tu devrais prendre le mot qui caractérise ton activité multiple, c'est le mot de divulgatore, c'est-à-dire le divulgateur. Et ça, je trouve ça plus formidable parce que ça veut dire quelqu'un qui révèle, découvre et révèle des secrets. Et donc je me sens un divulgatore. Très bien. El divulgatore. Voilà, exactement. Donc vous publiez en coédition chez Firestock « Cochon, voyage au pays du vivant ». Alors c'est le sixième opus de votre collection que vous avez appelé « Le petit précis de mondialisation ». Et vous avez déjà exploré la mondialisation sous l'angle du coton, du moustique, de l'eau, du papier et de la ville. C'est bien ça. Et là, moi je suis très content parce qu'en ce moment, on va parler cochon. Et ça, on n'a pas toujours l'occasion de parler de cochon. Alors une première question peut-être pour introduire. L'homme et le cochon, ce n'est pas une relation qui est récente, c'est une relation qui s'est inscrite dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu les points d'étape de cette relation, juste pour resituer le cochon dans l'histoire de l'humanité ? Et progressivement, je pense qu'on va se rendre compte, c'est le propos de votre livre aussi, qu'il y a tout un effet miroir avec le cochon qu'on va découvrir ensemble. C'était ça, c'était. Pourquoi cette idée de réfléchir sur la mondialisation en prenant comme point soit une matière première, soit un personnage ? Matière première, c'était l'eau et le coton, et puis c'était aussi le papier, ou aussi des personnages. Personnages multiples, c'est la ville, et le personnage précédent, c'était les moustiques. Mais les moustiques, nous n'avons pas des liens avec eux, sauf des liens d'irritation ou de furie contre les moustiques, alors qu'avec les cochons, c'est beaucoup plus riche. Alors ça date au fond de 8 à 9000 ans, quand on a commencé à créer des élevages, à apprivoiser des bêtes sauvages. Donc il y avait des bêtes qui étaient des ancêtres de nos sangliers, et on a commencé à les apprivoiser. Donc ils ont commencé à partager notre vie, et on les tuait pour s'en nourrir. Donc ça, ça a commencé dans le croissant fertile, vous savez, cet endroit entre le tigre et le frat, qui est l'endroit de la plus grande barbarie en ce moment, alors que c'était l'endroit de la plus grande civilisation. C'est-à-dire, c'est l'Irak, c'est la Syrie, c'est le sud du Kurdistan, vous voyez, tous ces éléments-là. Voilà. Et alors, petit à petit, les êtres humains qui avaient arrêté d'être des cueilleurs-éleveurs, c'est-à-dire des nomades, s'étaient sédentarisés. C'est là où on crée, dans cette région du monde, les premières villes. Et puis petit à petit, ils ont été voir ailleurs, ils ont été vers l'ouest. Et donc, rencontrant évidemment d'autres animaux, ils se sont croisés. Et les seuls porcs cochons qui sont restés fidèles à eux-mêmes, c'est les porcs corses qui avaient été transférés directement en bateau par les Phéniciens jusque dans cette île magnifique qu'on appelle la Corse. Donc, c'est le Nustral Corse et l'héritier le plus direct de tous ces porcs de ce Proche-Orient, de ce croissant fertile. C'est pour ça qu'ils ont partagé notre vie. Ça, c'est l'histoire et la géographie, mais aussi en santé et en médecine. C'est que le porc est l'animal qui est, en dépit des chimpanzés, celui qui partage le plus avec nous génétiquement, d'une part. Et d'autre part, en termes de poids, même si en gros, même si à la suite des repas de fête, nous prenons quelques kilos, il est quand même en général plus gros que nous, mais ces organes sont exactement les mêmes que les nôtres et placés au même endroit. C'est pour ça que nos liens avec le porc, en termes de patients, de malades, sont très, très forts. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'insuline fabriquée par le porc, des millions et des millions de diabétiques seraient morts. Et s'il n'y avait pas eu les valves cardiaques qui sont retirées des cœurs de porc, eh bien nous n'aurions pas bénéficié des greffes qui ont permis de sauver chaque année des dizaines de milliers de vies. Donc vous voyez, à la fois on les tue, ils partagent nos vies. C'est ça qui m'a frappé. On a un rapport quand même très ambivalent, quand même, avec le... Très ambivalent. Vous utilisez plutôt cochon que porc, d'ailleurs, dans le livre. Je ne sais pas trop si vous avez fait une différence entre les deux termes. Si, non, parce que c'est le porc, bon, c'est le nom, mais porc, c'est peut-être encore plus insultant. Donc ce que vous disiez, c'est tout à fait ambivalent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de lire tout ce qu'on pouvait imaginer sur les tabous. Pourquoi on interdit la viande de porc dans un certain nombre de religions ? Chez les Juifs, par exemple, chez les musulmans, pourquoi ? Et au fond, on se dit, pendant un moment donné, on a dit, c'est parce que ces religions-là étaient dans des endroits où il faisait chaud et que la viande de porc était mauvaise pour la santé. Ça ne marche pas parce que dans des tas de pays où il fait aussi chaud, on mange du porc. Et alors, la vraie raison, semble-t-il, c'est que le porc est si proche de nous que le manger, manger du porc, c'est un peu de l'anthropophagie. Donc une sorte d'interdit. Vous voyez ? Donc c'est trop proche de nous. Donc c'est très étonnant, cette relation-là. Et dans le même temps... Donc c'est à la fois... Et dans le même temps, c'est celui qui mange nos déchets. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut manger comme un porc et être copain comme cochon. Oui, mais en même temps, c'est lui qui, mangeant nos déchets, rend nos villes propres. C'est ça qui est étonnant. Donc on les accuse de saleté, alors que c'est grâce à eux que nos villes sont moins sales. Et que dans les moments, par exemple, si c'est passé au Caire, c'est pour ça... Vous voyez, cette histoire est tissée de relations. C'est-à-dire que ceux qui élevaient les porcs au Caire étaient les coptes, les chrétiens. Parce qu'ils avaient le droit d'être proches des cochons. Et donc, quand on a voulu se débarrasser des coptes, on s'est débarrassés, au fond, de cette religion et de tous ces gens qui, au fond, étaient accusés de saleté, alors que c'est grâce à eux que le Caire n'était pas un dépotoir. Donc, vous voyez, c'est tout à fait ambivalent. Haine, amour. Proximité, répulsion. C'est pour ça que, moi, je ne suis pas un essayiste. Je suis un promeneur et un romancier. Et un romancier, il a besoin d'un personnage. Et je me suis dit, au fond, quel est le meilleur des personnages pour, au fond, raconter notre relation avec l'alimentation ? C'était le cochon. De la même manière que j'ai utilisé l'eau comme miroir, non pas comme miroir pour y voir ma gueule, ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est pour y voir nos sociétés. Dites-moi, comment vous fabriquez l'eau ? Et à quel prix ? Et au bénéfice de quelle partie de la société ? Je vous dirais exactement dans quel univers vous êtes. Un univers démocratique, féodal ou complètement corrompu. Donc, vous voyez, je prends ça, je croise la connaissance que j'ai apprise à l'université pour l'économie. Et puis après, j'ai pratiqué le droit. Et puis j'apprends la science à marche forcée. Mais j'ai besoin d'un personnage pour le faire passer. Qu'est-ce qu'il nous dit, du coup, le cochon dans les dérives de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres ? Qu'est-ce qu'il traduit, que ce soit dans son productivisme, dans son utilisation quotidienne, dans les échanges qu'il induit, dans les maladies comme d'autres animaux qu'il peut transmettre, etc. Alors, il nous raconte des tas d'histoires qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il nous raconte d'abord la folie de l'élevage absolument intensif. Il y a à peu près un an, je m'apprêtais à partir pour la Chine. Parce que, figurez-vous qu'avant cette pandémie-là, je travaillais déjà sur une autre qui ne concernait que les cochons, qu'on appelle la peste porcine. Et cette peste porcine frappait à nos portes. Et c'est pour ça qu'il y a exactement un an, j'étais resté une semaine avec le préfet des Ardennes, au moment, souvenez-vous, où on élevait un grillage de 150 km pour nous protéger des sangliers belges qui avaient été contaminés sans doute par des sandwiches qui avaient été laissés par terre par des routiers des pays de l'Est. Et donc, il y avait une pandémie de porcine qui ne touchait pas les humains. Donc, j'ai fait une sorte d'apprentissage de la pandémie mondiale grâce aux cochons. Et j'allais partir pour la Chine. J'avais toutes les autorisations pour aller dans un endroit pas très loin de Wuhan, d'ailleurs, où, imaginez, on élève dans des immeubles de 13 étages, dans chacun de ces immeubles, 28 000 truies. Ce n'est pas la ferme des mille vaches, 28 000 truies. Par étage. En pensant que de cette manière... Comme ça. En étage ? Oui. Comme ça, comme un immeuble. En étage. Oui, 13 étages. D'accord. En pensant que, de cette manière, on lutterait contre la pandémie de porc dans les élevages traditionnels. Puisqu'il faut avouer que dans ces élevages traditionnels, il n'y avait aucune sorte de consigne de sécurité. Donc, comment les Chinois y allaient ? La Chinoise, c'est-à-dire, ils arrivaient avec l'armée, des bulldozers, ils creusaient un trou et ils mettaient dans le trou toutes les bêtes, sans autre forme de procès, qui étaient malades. Puis, ce n'était pas suffisant, ils ont dit, on va faire ça. Ce qui est une folie biologique, évidemment. Parce qu'évidemment, on est protégé, sauf qu'il peut y avoir un moment donné où il y a un petit virus qui arrive et hop, tout le monde, évidemment, toute la peuplade est décibée. Donc, vous voyez, ça, c'est passionnant. Mais vous décrivez aussi ? Absolument passionnant. Parce que... Pardon, vous décrivez aussi dans cette ferme qu'en fait, moi, ce que j'en ai retenu, c'était aussi que les salariés étaient obligés de rester un mois. Parce que vu que c'est une ferme qui est à visée sanitaire, il ne faut pas qu'ils puissent ressortir. Donc, en fait, on asservit aussi l'homme à la culture du cochon. Il y a un côté inversement de la domestication. C'est comme ça qu'un an avant que ça commence à nous toucher, je m'apprêtais à suivre pas des quarantaines, mais deux quinzaines. J'étais prêt à y aller puisque j'avais pris quelques calmants et puis deux, trois fioles un peu de... voilà, de... voilà, d'Armagnac pour supporter un peu. Et puis, je m'apprêtais à passer deux fois quinze jours dans des algécos chinois pour aller visiter cette horreur. Donc, vous voyez, c'est ça qui me passionne. C'est d'aller sur place, d'aller sur le terrain. Et puis là, je n'ai pas pu y aller. Alors, j'ai été interrogé ceux qui avaient eu la chance horrible d'assister à ça. Et ça, c'est une sorte de modernité. Il y a un autre élément de la modernité qui m'a tout à fait aussi intéressé. C'est la viande sans viande. Parce que pour régler la question du bien-être animal, on dit, bon, ben, on va supprimer les animaux. C'est un peu radical, mais c'est comme ça. Et on va faire de la viande avec quoi ? Et j'ai posé la question en disant, est-ce que c'est si bon que ça pour l'environnement ? Parce qu'il faut, pour remplacer la viande, il faut évidemment produire des végétaux particuliers et notamment le soja. Et on sait très bien maintenant que le soja est l'agent absolument majeur de la déforestation, notamment amazonienne. Donc, vous voyez, moi, je suis passionné par les interdépendances. C'est-à-dire, quand j'écris des romans, c'est des romans d'amour parce que je trouve l'amour à la fois merveilleux, terrifiant et tout à fait passionnant. Mais c'est l'interdépendance, c'est aussi le commerce, c'est ça, c'est l'économiste qui vous parle. Et puis, c'est aussi notre être vivant dans cet infime maillon de cette immense chaîne qui va du virus jusqu'à l'être le plus sophistiqué, par exemple vous. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de la chaîne du vivant. Oui, et vous faites d'ailleurs dans ces chaînes-là, vous étudiez aussi, pour revenir un tout petit peu sur la pandémie, vous citez Frédéric Keck qu'on avait reçu aussi à Éco comme étant, par rapport aux sentinelles, en tant que les animaux d'élevage deviennent des sentinelles des pandémies qui peuvent se propager. On les voit. Oui, on les voit, oui. Avec toutes ces contradictions parce qu'au fond, ce qui se passe avec les cochons en Bretagne, c'est ce qui se passe avec les canards en Aquitaine. C'est la même chose. Avec des fragilités évidentes et avec des contradictions. Parce que quand on écoute les gens, dont moi, on leur dit laissons les bêtes aller dehors. Mais si on laisse les bêtes aller dehors, d'abord il y a un surcoût qu'on peut être ou non prêt à payer, mais aussi ça veut dire qu'ils sont en contact avec les animaux sauvages. Donc ils sont en contact avec les oiseaux migrateurs qui sont porteurs de virus. Donc à ce moment-là, les oiseaux migrateurs contaminent les canards, les canards contaminent les élevages et on est à ce moment-là obligés de tous les abattre. Et c'est un drame absolument pour tous ces élevages que je connais bien parce que j'ai fait trois fois le voyage tout le long du Gers et dans tous ces hauts lieux comme ça de cette culture formidable, mais qui sont de plus en plus fragilisés. Vous savez, pourquoi le monde moderne est si fragilisé ? Parce que les connexions sont partout et ces connexions nous permettent d'accroître notre niveau de vie. Mais déjà, dans le Moyen-Âge, la peste venait des bateaux. Alors maintenant, vous imaginez le nombre de bateaux, le nombre d'avions, le nombre de voyages de toutes sortes qui se produisent. Donc, plus nous sommes connectés, plus nous sommes fragiles. Mais c'est comme un amour, vous savez. Si vous êtes tout seul, vous vous faites chier à mourir, mais vous n'avez pas des torrents de larmes quand vous êtes quitté. Mais quand vous prenez le risque d'être dans cette connexion suprême qui est l'amour, vous vivez plus, donc vous êtes plus fragiles. Donc, il y a un lien très étroit entre la vie et la fragilité. Et ceux qui ne veulent pas être fragiles, eh bien, ils ne vivent pas, ils survivent. Ça me permet d'en gêner parce que la deuxième partie de votre livre, on quitte un tout petit peu le cochon, il reste en filigrane, mais j'ai l'impression que votre leitmotiv, c'était de, je vous cite, faire exploser la frontière entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire justement, cette interdépendance dont vous parlez, ce n'est pas l'homme et le reste du monde, c'est l'homme et le monde. L'homme, avec ses microbiotes, ses microbes, n'est plus lui-même tout à fait. Il est aussi interdépendant de lui-même, indépendant de tout le monde. Et voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous entendiez par faire exploser la frontière entre l'homme et l'animal puisqu'on a toujours été longtemps anthropocentrés et on sent tout au fond, tout au fil de votre ouvrage que voilà, on passe par l'anthropocène, on a même des réflexions qui vont dépasser tout ça pour donner des droits à la nature, on y reviendra peut-être à la fin, mais en tout cas, je sens que vous voulez remettre l'homme à une place qui est beaucoup plus intégrée, beaucoup plus interdépendante, vous l'avez dit, du reste du monde, mais même dans son être même. Alors, vous savez, j'ai commencé par les études de philosophie avant de faire de l'économie. Et donc, on nous apprenait évidemment en bon français Descartes. Descartes, il dit quoi ? Il dit deux choses. La première, je pense donc je suis. Ce qui ne veut rien dire parce qu'il y a des tas d'êtres qui sont et qui ne pensent pas. Comprenez ? Et donc, la deuxième chose que dit Descartes et qui est fausse, c'est qu'on arrive, il dit, il n'est pas de difficulté qu'on ne puisse résoudre en ne coupant pas les problèmes. Eh bien, c'est faux. La vie, c'est des interactions. Plus ça va à l'âge venant, plus c'est la vie qui nous donne le modèle. C'est une start-up qui existe depuis 4 milliards d'années, donc la vie est durable. Et on le voit bien avec ces virus. Donc, se considérer comme en dehors du règne auquel nous appartenons, qui est le règne animal, mais c'est fou et meurtrier, on l'a bien vu. C'est-à-dire, c'est en termes de méprise et donc de différence. Ce n'est pas vrai. On est sur le même bateau qui est le bateau du vivant. Et vous savez, quelque chose m'a frappé, très français. C'est que, quand on a eu les premiers, au moment de la pandémie, on a bien vu que le premier, après les masques, ça a été le scandale des tests. Et on a pris un retard énorme dans les tests. Alors que dans d'autres pays, les vétérinaires testaient. Mais là, ça a été un scandale, hurlement et lobby, évidemment, financier, en disant, non, non, seuls les laboratoires biologiques humains peuvent tester les humains. Comme si les vétérinaires, qui avaient tous les moyens de tester, étaient d'un autre monde. Mais tester une vache ou tester vous ou moi, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Donc je me suis battu avec les vétérinaires comme un chien. Donc vous voyez, il y a la continuité avec l'animal. Je me suis battu pour qu'il y ait au moins un vétérinaire dans le conseil scientifique. Et ce n'est pas encore tout à fait acquis. La décision a été prise. Imaginez que là, il n'y avait que des médecins, que des médecins dans ce conseil scientifique et pas un vétérinaire. Il n'y avait pas non plus un psychiatre, d'ailleurs. Donc c'est complètement fou. C'est une vision complètement française qui coupe le vivant et qui considère que nous avons la maîtrise absolue. Et ça, c'est faux. C'est un péché contre l'esprit. Et donc on voit l'inéficacité totale. On a perdu des semaines et des semaines en interdisant aux laboratoires vétérinaires de participer à cette grande campagne nationale nécessaire de tests. Et on leur a interdit parce qu'on avait peur de se sentir comme des animaux. Parce que pour le coup, les vétérinaires, eux, traitent des pandémies, des grippes aviaires, des grippes porcines, des grippes canards... C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et du coup, le fait de ne pas les autoriser, c'était parce qu'on avait peur. C'est ça, exactement. Un grand fantasme. C'était pas du tout sanitaire parce qu'il y avait exactement les mêmes contrôles. Mais quand même, je ne suis pas une vache. Mais si, je suis une vache. Mais bien sûr que je suis une vache. Vous savez, quand vous voulez réfléchir à ce que c'est que la vie, il vaut mieux, et c'est à un bordelais que je parle, il vaut mieux faire confiance à Montaigne qu'à Descartes. Mais vraiment, il vaut mieux lui faire confiance. Et il vaut mieux faire confiance à Diderot qu'à tous ceux qui coupent le réel. Diderot dit cette chose formidable. Nous pensons qu'avec les animaux, nous sommes en situation de contiguïté. C'est-à-dire, nous sommes à côté d'eux. Mais pas du tout. Nous sommes en situation de continuité. Comprenez ? Et c'est ce que dit, et on va avoir la même question avec la mort. Parce que nous considérons que nous sommes immortels. Moi, je suis immortel. Mais ça ne veut pas dire que je suis éternel. Et moi, je donne un prix énorme à la mort. Parce que c'est contradictoire de dire ça. Mais c'est la mort qui donne du prix à la vie. Et c'est ce que dit de nouveau Montaigne, que cite notamment André Comte-Sponville, mais pour moi, c'est ma religion. On peut dire, c'est vraiment ça. C'est que nous ne mourrons pas de ce que nous sommes malades. Nous mourrons de ce que nous sommes vivants. Et c'est ça, cette volonté folle de l'être humain de se cacher la mort. Et c'est cette... Imaginez qu'il y a eu des livres parus qui disaient la mort de la mort. Mais la mort de la mort, c'est la mort de la vie. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Comprenez ? Donc, ce livre, très franchement, j'y tiens comme à plus peut-être qu'à aucun autre livre. Parce que c'est une sorte d'autobiographie, de promenade, d'une évolution qui m'a permis d'être au départ un économiste et petit à petit avoir une vision beaucoup, beaucoup plus large de notre relation avec la vie. ça se sent. Ça se sent. Et d'ailleurs, vous finissez par cette réflexion sur la mort. Vous finissez aussi par cette... Avant, vous étudiez aussi tout ce qui est de l'éthique animale. Et il y a ce passage où moi, je n'étais pas au courant de cette déclaration de Cambridge qui fait le lien pour moi entre l'homme et l'animal venant justement dans le sens que vous dites, déclarant qu'une grande majorité ou en tout cas de mammifères ont conscience. Ce qui remet en cause aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses et qui posent la question à laquelle vous essayez de répondre et je le trouve d'une façon tout à fait sur la ligne de crête qui est du coup s'ils ont conscience quel est notre rapport à l'animal notamment en tant que carnivore. Exactement ça. Comment on fait cette interdépendance dans un respect mutuel, dans un respect de cette continuité et pas de cette contiguïté. J'ai trouvé que c'était intéressant. Alors c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut se dire bon, si tu vas au bout et s'ils ont conscience, arrête de les tuer et arrête de les manger et comme ça on ne les tuera pas. Donc on peut imaginer tout à fait c'est une ligne et je comprends tous ceux qui vont dans cette ligne-là, qui vont dans cette logique-là et qui deviennent véganes et tout ce qu'on peut imaginer. Je comprends tout à fait. Moi je sais que non sans contradiction, je l'admets tout à fait, je reste sur cette ligne en disant je continue à manger les animaux mais que la manière de mettre fin à leur vie soit la plus douce possible, que la vie qui les conduit à cette excellence dont je me nourris soit la plus douce possible et puis qu'il y ait une attitude que je trouve magnifique que raconte Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'on leur dit merci. La moindre des choses c'est leur dire merci. Et un des éléments pour leur dire merci c'est les appeler par leur nom. Comprenez ? Et quand vous dites qu'il y a de la saucisse d'Ardèche avec du porc qui vient de Roumanie, non. Non. C'est pas possible. Il faut appeler les choses par leur nom. Et d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler à différentes reprises. Ce qu'on appelle la souveraineté un mot un peu biaisé mais ce qu'on appelle en tout cas une sorte d'indépendance nationale commence par la vérité des noms, la vérité des appellations, des appellations d'origine. Et on ne triche pas avec ces choses-là parce qu'après la confiance s'en va. Et si la confiance s'en va, il est extraordinairement difficile de la récupérer. Vous parlez de Lévi-Strauss, vous le citez à un autre moment de votre travail dans un texte qui est un peu long pour que je le relise à l'antenne là ici mais qui moi m'a vraiment bouleversé qui était que Lévi-Strauss décrivait que si jamais un extraterrestre venait et regardait la planète de loin en en faisant un diagnostic, il se dirait tiens c'est un organisme vivant qui a un cancer qui s'appelle l'humanité. Je caricature beaucoup le discours de Lévi-Strauss mais c'est ce que j'en ai retenu. Du coup c'était pour moi c'est un vrai tournant dans votre livre à ce moment-là on se dit est-ce qu'on est vraiment le cancer du vivant ? Qu'est-ce qu'on doit changer pour ne plus être le cancer du vivant ? Et vous dites que d'autres pistes sont possibles mais par rapport à ce texte de Lévi-Strauss est-ce que vous considérez qu'on est le cancer du vivant ? Parce que votre titre s'appelle Plonger dans le vivant. C'est une sorte de c'est le cancer une prolifération et d'ailleurs vous me faites penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé et dans la version poche je vais continuer cette ligne c'est qu'est-ce qu'une cellule cancéreuse ? Le drame d'une cellule cancéreuse c'est qu'elle ne meurt pas. Donc ça revient à ce qu'on disait précédemment c'est-à-dire l'être humain ne veut pas mourir et c'est en ceci qu'il n'est pas possible. Parce que s'il admet qu'il meurt il admet qu'il est fragile. Quand on me demande au fond qu'est-ce que vous retenez de cette pandémie ? Deux choses. L'un la fragilité. On se croyait tout puissant c'est pas vrai. Et deux la solidarité. Et je dis dans ce livre je fais référence à une formidable allégorie qui venait d'un grand d'un grand patron du centre des études spatiales. Et il disait nous sommes un vaisseau spatial la Terre. Un vaisseau spatial. Et c'est un vaisseau spatial la Terre. Et comme il y a des astronautes c'est-à-dire des marins du vaisseau spatial enfin de ce qu'on peut imaginer de la station orbitale et tout ça il doit y avoir des marins de la Terre. Donc nous devons devenir des géonautes. Et moi je suis marin. Et là je reviens des Sables d'Olonne où j'étais à accueillir mon filleul on peut dire Jean Le Cam. Et donc même ces solitaires-là ils travaillent en équipe. Et on est sur le même bateau. Et dans un équipage la valeur de l'équipage c'est la valeur du plus faible. C'est-à-dire que si vous essayez pas de faire monter le plus faible et bien ça marche pas. et si à l'intérieur de ce bateau vous avez tant d'inégalités c'est pas possible. Moi je progresse aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je pensais toutes les théories enfin les pratiques et les calculs et les développements de Piketty sur l'inégalité c'était un peu excessif. Il a raison. Il a raison. parce que sur un bateau s'il y a trop d'inégalités et bien il n'y a pas ce sentiment d'unité. S'il y a d'unité s'il n'y a pas d'unité il n'y a pas de confiance et on est un très mauvais équipage. Et c'est exactement ce qui se passe. Je sais pas si on s'éloigne un peu du propos mais un chiffre m'a frappé très fort frappé en dehors de nos résultats dramatiques en mathématiques. Les résultats de notre éducation nationale. Écoutez ça. Si vous prenez les 10%, c'est pas les 1%, les 10% des enfants des parents les plus favorisés. Et les 10% des enfants des parents les moins favorisés. Vous avez deux classes d'écart. C'est-à-dire quand votre enfant comme mon enfant est en quatrième ceux qui ont moins de chance ils sont en sixième ou en CM2. C'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans on est assigné à résidence. Ce n'est pas un confinement horizontal c'est un confinement vertical et qui va durer 2, 3, 4, 5 générations. Comment vous pouvez vous en sortir ? On a été dans cette théorie dite du ruissellement c'est-à-dire que la croissance allait bénéficier à tout le monde et bien c'est faux et on ne peut pas continuer comme ça. Ça me permet de vous emmener sur un terrain où je voulais vous emmener parce que c'est le conseiller d'État qui va être mobilisé et le passé juridique parce que tout ça ça implique des lois des règles. C'est-à-dire que dans votre ouvrage on arrive à la fin à une réflexion j'ai presque l'impression même à vous entendre là que c'est quasiment sixiémiste au sens où il y a des constitutions à revoir pour se réinventer pour adapter le monde à ce que vous décrivez enfin aux symptômes de la mondialisation que vous essayez de combattre vous avez souligné les inégalités vous soulignez même des propositions qui vont jusqu'au droit de vote différencier en fonction de l'âge voilà donc par rapport à ça moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre éclairage sur au niveau juridique si on est les héritiers d'une tradition biblique libérale, religieuse matinée de socialisme au XXe siècle à quoi ça doit ressembler pour qu'on ait ce nouveau rapport de l'homme à sa planète en tant que vaisseau comment on doit réguler notre petit vaisseau qu'est-ce qu'on devrait faire vers quoi on devrait tendre et quelles sont les questions qu'on doit se poser alors si on prend deux points particuliers d'abord le rapport entre les générations mais ma conviction c'est que on a hérité d'une planète il faut la transmettre on n'est pas propriétaire nous notamment ma génération la génération des baby boomers nées juste après la guerre on a considéré la planète comme comme voilà comme comme notre propriété sans penser au long terme sans penser au long terme et on a un problème avec la démocratie grave c'est que la démocratie par définition cette que les dirigeants soient soumis à réélection donc on pense sans arrêt au coup d'après et comme en plus il y a les réseaux sociaux et comme en plus il y a les chaînes d'information au continu c'est la démocratie elle-même qui est remise en cause c'est-à-dire qui est prise en otage par le très court terme d'où ma proposition évidemment qui n'a aucune chance d'être retenu et qui peut évidemment être critiqué évidemment c'est une provocation de donner le droit de vote proportionnel à l'espérance de vie c'est-à-dire moi j'aurais une voix vous avez trois voix et nos enfants ont dix voix parce que qu'est-ce qui concerne eux le long terme c'est ça et si on ne résout pas cette 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 montée en puissance du long terme dans les décisions que nous allons prendre et bien nous allons nos démocraties vont avoir comme tentation de quitter la liberté et d'arriver vers des démocratures comme on dit c'est-à-dire on vote mais comme ça et regardez dans nombre de pays et bien on 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 accroît la durée du mandat comme ça il y a une le long terme donc c'est une caricature terrifiante donc voyez ça c'est le premier point c'est-à-dire la démocratie à l'épreuve du long terme et donc la question des générations la deuxième question c'est où s'étend l'état de droit et moi je suis passionné par le travail qui est fait par un certain nombre de juristes dont Emmanuel Bourg donc Valérie Cabanes toutes ces questions qui donnent des personnalités juridiques alors il y a plein d'exemples on donne ou telle espèce animale qui peut attaquer en justice ou telle rivière qu'on a maltraité et imaginez si la forêt amazonienne avait une une identité juridique elle pourrait attaquer devant un tribunal un tribunal à construire en disant que ce qui est en train d'être fait en Amazonie c'est une catastrophe pour tout le monde donc voyez donc pourquoi exactement comme l'affaire des vaccins c'est à dire il n'y a pas de nature entre un être humain nous sommes vivants et c'est le concept qu'on défend notamment à l'Institut Pasteur mais à l'OMS de une santé une santé comment voulez-vous que les végétaux aillent bien si l'environnement va mal et si la température augmente de 5 degrés vous aurez des végétaux encore comment voulez-vous imaginer que le règne animal se porte bien si les végétaux sont tous desséchés et à l'intérieur du monde animal on le voit bien comment voulez-vous que les êtres humains se sentent bien si les animaux vont très très mal et portent toutes sortes de virus donc nous sommes sur le même bateau fragilité solidarité moi c'est ça qui est à l'intérieur et pour expliquer la solidarité on en revient à cette question de l'égalité donc voyez c'est ces interdépendances et moi c'est pas abstrait tout ça je ne suis pas un essayiste je mesure chacune des choses que j'ai été voir sur le terrain quand ça marchait ou quand ça ne marchait pas comment on articule ça avec sans pour autant les dévaloriser mais les sacro-sains droits de l'homme qui j'ai l'impression deviennent un carcan intellectuel dans lequel on peut c'est difficile de dépasser ces droits de l'homme qui ont été conçus au 18ème pour la liberté dans un cadre d'égalité d'une société qui était très différente est-ce qu'il faut les dépasser ou est-ce que c'est juste une des composantes de quelque chose de plus grand qui intégrerait à la fois la nature le temps dans différentes formes c'est une des c'est une des vraiment des travaux d'Hercule qui nous attendent la dernière partie de ce livre c'est une planète d'associés il n'y a pas des maîtres et des esclaves c'est des associés et on le voit bien si on en dehors de la pandémie la question du microbiote nous savons très bien que nous avons des milliards de microbes à l'intérieur de notre vente notre amant mais partout il y a beaucoup d'autres microbiotes et donc s'il n'y a pas cette association entre les bons et les mauvais microbes nous ne vivons pas la vie est une immense machine d'associer c'est ça cette affaire et quand vous avez une autre question majeure de santé publique qui est la question à la fois de résistance aux antibiotiques et de persistance des antibiotiques dans les milieux antibio ça veut dire quoi contre la vie contre la vie alors on sera on sera bien quand on sera on reviendra aux époques antérieures où il n'y avait pas d'antibiotiques et donc ce trésor de ces nouvelles molécules on l'aura tué par excès comme d'habitude comme d'habitude comme la langue des hommes c'est le pire et la meilleure cette vision elle est très simple c'est dire on est sur le même bateau moi je dis c'est pas parce que je navigue depuis que je suis enfant mais conduisez-vous sur terre comme si vous étiez sur mer c'est à dire soyez humble et déterminé je pense écoutez que ça fait une très belle conclusion on est parti du cochon de l'histoire du cochon et on arrive à cette maxime écoutez Eric Orsena je vous remercie je vous remercie à tous d'avoir regardé cette intervention je vous rappelle le titre du livre cochon voyage au pays du vivant chez Firestock Eric Orsena je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir c'est un bonheur on continue quand vous voulez quand vous voulez vraiment c'est vraiment merveilleux merci merci à vous 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 merci à vous